Salut tout le monde, c'est Oc45, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel univers de... Ah bah non en fait pas du tout, qu'est-ce que je raconte ? Non non non, aujourd'hui on se retrouve pour fêter l'anniversaire du R2-3 au DST qui a lieu cette semaine. Et bah vous savez quoi, le gâteau d'anniversaire, et bien c'est une vidéo auxilia sur les 5 choses super cool sur Halo 3 au DST. Vous en mangerez bien un bout. Halo 3 au DST est le second spin-off de la saga Halo derrière Halo Wars, qui est sorti quelques mois plus tôt. 26 février 2009 pour Halo Wars et 22 septembre 2009 pour Halo 3 au DST. Le jeu confirme la volonté de Benji, à l'époque, d'étendre encore plus l'univers de Halo en proposant à l'écran des aventures annexes à celles du Master Chief. En effet, Halo 3 au DST est le premier FPS Halo, où, en campagne, le joueur n'incarne pas une seule fois le Master Chief. Replongeons ensemble dans un bar de nostalgie, et voyons ensemble ce qui rend ce jeu si particulier et cool. Un avis étant par définition subjectif, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et bien, ce n'est pas grave. Le jeu dont vous êtes le héros Ce qui différencie le plus Halo 3 au DST des autres Halo est incontestablement le fait que le Master Chief ne soit pas présent de l'aventure. En effet, le joueur incarne au début du jeu un jeune soldat du corps armé des au DST, surnommé le Bleu. Puis, nous serons amenés à jouer ses camarades des squads, Buck, Dutch, Romeo et Mickey. Contrairement à ses camarades, le Bleu ne prononce pas un seul mot de l'aventure. Il ne révèle pas non plus son visage ni son véritable nom. Au fond, il s'agit d'une véritable carapace creuse, qui vise à accueillir le joueur. S'il ne parle pas, s'il ne montre pas son visage, ou s'il ne révèle pas son nom, c'est pour que chacun des joueurs puisse s'identifier à lui. Et c'est d'autant plus facile, car le Bleu est une fraîche recrue qui vient de rejoindre l'escouade d'ODST Alpha 9. Le personnage, comme le joueur, a donc tout à découvrir. Un scénario à taille humaine. Alors, c'est Halo, donc on va encore sauver le monde. Et... Ah non. Cette fois-ci, le scénario se veut plus intimiste. Nous suivons les péripéties d'une escouade d'ODST larguée en Afrique, au Kenya, dans la ville portuaire de la nouvelle Mambassa. Il n'est plus qu'essayant de stopper la mise à feu d'un Halo, de combattre le parasite, ou d'éliminer je ne sais quel haut dirigeant de l'Alliance Covenant. Non, cette fois-ci, le joueur joue, à tour de rôle, les membres de l'escouade Alpha 9, dont la mission a viré au fiasco lorsque leurs capsules se sont écrasées aux quatre coins de la nouvelle Mambassa, à la suite d'un début de mission raté, au cours duquel, ils étaient censés aborder le vaisseau du Haut-Prophète du Regret pour aider le Master Chief dans sa mission de le capturer. Et cette phrase était beaucoup trop longue. Au final, les ODST se retrouvent tous isolés les uns les autres, et vont aider les forces locales humaines à combattre les covenants qui occupent la ville. Le bleu cherchera, lui, à retrouver ses coéquipiers de nuit, s'étant réveillés bien après ses camarades qui, eux, ont rejoint la lue dès le jour précédent. Le scénario est tout à fait surprenant et apporte beaucoup d'originalité. Nous incarnons désormais des personnages moins spectaculaires que le Master Chief, ce sont de simples soldats, bon, des ODST, donc des troupes d'élite quand même, mais pas des Spartans. Les missions de chacun des membres de l'escouade sont relativement traditionnelles, et de leur succès ne dépend pas le destin du monde. On change vraiment d'échelle, et c'est ce qui rend le scénario d'Allotroi ODST aussi particulier et rafraîchissant un monde. De nouveaux personnages attachants Allotroi ODST nous donne l'occasion de découvrir une ribambelle de tout nouveaux personnages charismatiques et attachants. Les ODST de l'escouade Alpha 9, Bug, Dutch, Romeo, Mickey et Le Bleu, mais aussi Véronique Adair, capitaine de l'ONI. N'oublions pas Virgile, le surintendant de la nouvelle Mambasa, qui nous porte régulièrement assistance lors des phases de jeu avec Le Bleu, mais aussi Sadi, dont l'histoire est racontée au sein des terminons audio. Le développement des personnages principaux est limité à quelques scènes et dialogues, mais il est suffisant pour que nous nous y attachions. Euh, sauf pour Le Bleu. Bon, en même temps, il parle pas, on le voit pas, c'est compliqué de s'y attacher, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour qu'on puisse s'identifier à lui. Combien sont ceux parmi la communauté qui demande une suite à ce jeu ? Beaucoup. Parce que nous voulons tous savoir ce que ces personnages sont devenus. Et bonne nouvelle pour ceux qui savent lire, la suite de l'histoire est racontée dans le roman sans nouveau. Bon, ce n'est pas un jeu, mais c'est tout de même une très sympathique addition à l'histoire de l'escouade Alpha 9. Avec la licence Halo, les développeurs de chez Bungie nous ont montré qu'ils aimaient les zones ouvertes dans les FPS. En effet, dès la seconde mission de Halo Combat Evolved, on se retrouve à explorer une succession de plaines et de canyons en Warthog sur un Halo avec le Master Chief. La mission consiste à partir à la recherche de rescapés humains. Il ne s'agit pas d'un niveau linéaire. Les groupes de Marines peuvent être secourus dans un ordre différent. Et il existe beaucoup d'autres exemples de zones ouvertes dans Halo CE et les autres jeux de la licence. Halo 3 ODST renoue avec cette tradition et va encore plus loin. En effet, à côté de missions particulièrement linéaires, tout un pan du jeu consiste, lui, à explorer les rues de la nouvelle Mambassa de nuit avec le bleu. Cette phase de jeu sert en fait de hub pour lancer les réelles missions qui, elles, sont beaucoup plus linéaires. Le joueur doit se rendre à divers endroits de la ville afin de repérer les indices du passage des autres ODST. A chaque indice trouvé, c'est une nouvelle mission qui commence. Le joueur change alors de protagoniste pour la durée de la mission, le temps de revivre les événements de l'ODST en question. Et ça, c'est cool ! Eh oui, cette exploration nocturne donne tout son charme à la campagne de Halo 3 ODST. Sous de magnifiques airs jazzy, nous vagabondons dans la ville en liberté quasi totale. Mais celle-ci est occupée par les Covenant qui patrouillent dans les rues et tendent des embuscades aux joueurs. Il est par ailleurs possible d'accéder à des caches d'armes secrètes qui permettent de s'équiper en prévision des dangers que recèle la ville. Par ailleurs, la nouvelle Mambassa a beau être vidé de ses habitants, il en ressort lors de l'exploration toute la nostalgie de ce qu'elle avait pu être avant l'invasion Covenant. Les véhicules qui jonchent les rues nous donnent le sentiment d'une ville figée dont les habitants auraient mystérieusement disparu. Et j'en reviens à cette musique jazzy et ce saxophone qui renforce considérablement cette ambiance sombre teintée de mélancolie. Écoutez un peu ça, c'est magnifique non ? Bon allez, continuons. Les terminaux audio, disséminés aux quatre coins de la ville, nous en apprennent plus également sur l'animation qui régnait en ville avant l'arrivée des Covenant et nous dévoile l'agitation qui fut provoquée par l'invasion. Donc voilà, c'est une vraie réussite que ce monde se met ouvert. Une succession de points positifs qui le rendent mémorables. On espère que Halo Infinite proposera une ou plusieurs zones ouvertes d'aussi bonne qualité. L'apparition du baptême du feu Halo 3DST est le premier FPS salaud à ne pas comporter de multijoueur à proprement parler en matchmaking. Comment ça pas de multijoueur ? Bon, en fait c'est un peu plus compliqué. Le jeu était fourni avec un CD additionnel pour avoir accès au multijoueur complet de Halo 3, DLC compris. Mais il n'était pas possible d'affronter d'autres joueurs en ligne avec le gameplay de Halo 3 ODST. Pourtant, à côté de la campagne, un nouveau mode multijoueur a fait son apparition. Le baptême du feu. Et là, c'est du multijoueur. Mais c'est pas contre des autres joueurs. Il s'agit ici en fait de tenir une position, seule ou avec des amis, contre des hordes d'assaillants convenantes. L'objectif est de tenir le plus longtemps possible car il n'y a pas de fin. Au fur et à mesure des manches, des crânes viennent agrémenter la difficulté. Un score est ensuite associé à chacune des vos tentatives et est déterminé en fonction du nombre d'ennemis tués, de médailles obtenues, etc. Au final, c'est un mode de jeu très sympathique, qui prolonge l'expérience de jeu et qui permet notamment de satisfaire les amateurs de scoring. N'oublions pas les 8 succès Xbox qui demandent de réaliser 200 000 points sur chacune des différentes maps proposées. A de quoi challenger chacun des joueurs. En bref, Halo 3 ODST est un excellent jeu qui a su prouver que la franchise Halo avait tous les atouts nécessaires pour se diversifier. Le jeu est bon, innovant et revitalisant. Si vous n'avez jamais joué à ce jeu, et nous vous conseillons vivement de vous laisser tenter. Même si Keno n'a pas aimé. Et du coup, moi j'ai fini, je repars hiberner. A la prochaine pour de nouvelles vidéos. A plus la compagnie et vive Halo 3DST. A plus la compagnie et vive Halo 3D. Sous-titrage ST' 501